Les épreuves écrites du certificat d'études primaires élémentaires ont débuté lundi 5 juin 2023. Au centre des deux plateaux adhéens dans la commune de Cocody, ce sont des parents d'élèves sereins pour certains que nous avons rencontrés, accompagnant leurs enfants. Non, c'est plutôt dans un esprit de sérénité. Je pense qu'après neuf mois de préparation à l'école, on doit se sentir prête, prêt, pour affronter ces amers-là. C'est une formalité en réalité. Ce matin, je lui ai dit devant les épreuves qu'il prie, et puis il se calme, il lit, il finit de lire les épreuves. Il commence par où il peut ce qu'il connaît, d'abord, et puis après, il va prendre le temps de lire les autres épreuves. Donc je pense que ça va aller. Pour d'autres, confiance certes, mais un peu stressée compte tenu de la portée de l'examen. J'ai confiance en ma fille, ça c'est clair, mais j'ai un peu peur en fait, parce que les enfants, on ne sait jamais, on leur donne des conseils, mais après, quand ils sont seuls face aux épreuves, souvent c'est dû, donc ça fait que j'ai un peu peur aussi. Comme tous les parents, assez soucieux, et assez stressés aussi, donc on l'accompagne. Ils essayent de se concentrer sur ce qu'ils connaissent, sur ce qu'ils maîtrisent, et puis après se rabattent sur ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, pour avoir le temps de mieux comprendre son exercice. Les compositions écrites de l'entrée en sixième se déroulent en une seule journée. Les candidats restent donc dans les centres d'examen, du matin au soir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...